Bonjour à tous alors aujourd'hui je vous propose un format vidéo différent car il est basé sur un échange en visioconférence que j'ai eu avec un expert qu'on va découvrir juste après sur le thème 10 questions autour de la pression photo alors cette vidéo a été motivée par les nombreux échanges que j'ai avec beaucoup d'entre vous qui se posent énormément de questions autour de la pression photo et c'est tant mieux car vous savez à quel point je défends l'idée qu'il faut imprimer nos photos car c'est le meilleur moyen de les apprécier alors pour cette vidéo j'ai tout simplement fait une sorte de conclusion en faisant l'extraction de dix questions les plus souvent posées et on va aller ensemble chercher les réponses auprès de cet expert qu'on va découvrir maintenant bonjour cyril alors très heureux de pouvoir échanger avec toi sur en visioconférence donc moi je suis au égale toi tu es à anonais c'est ça oui en ardèche oui en ardèche le siège historique des papeteries cansan et montgolfier déjà on va se tutoyer parce qu'on se connaît déjà depuis pas mal de temps oui oui et donc j'ai quelques questions à te poser donc je suis très heureux que tu puisses y répondre en direct que première chose peut-tu te présenter rapidement rapidement donc je suis donc cyril bertollon je suis responsable technique des papiers digital et nouveaux produits chez canson je travaille depuis à peu près 30 ans chez canson y compris la naissance des papiers g d'encre donc mon travail consiste à bon mettre en place tous les nouveaux papiers faire les développements des nouveaux produits pour la gamme canson infinity également de produire tous les profils icc les papiers de la gamme de de suivre et d'auditer les laboratoires certifiés de canson infinity également d'imprimer toutes les toutes les posters et impressions de nos ambassadeurs comme toi sur les salons professionnels et ainsi que de je donne mon accord pour les nouveaux ambassadeurs photographiques voilà donc c'est beaucoup de techniques je fais également le traitement de tout ce qui est réclamations qui est quand même assez lourd même si on n'en a pas beaucoup et voilà donc tout ce qui est technique canson infinity d'accord donc c'est toi monsieur technique celui qui nous garantit oui c'est moi qui reçoit les réclamations c'est moi qui qui reçoit les les questions qui traitent tout qui qui suit les développements des nouveaux papiers comme arch du début à la fin qui les teste aussi qui donne son accord et voilà et donc ça veut dire que après en toute honnêteté que les gens qui nous écoutent on en a déjà discuté il y a quelques temps tu es aussi à l'origine certainement de l'idée de lancer certains papiers en fonction des besoins c'est ça tu as des projets à toi qui tu te bats pour lancer des papiers oui oui comme par exemple le dernier baritamate ça faisait longtemps ça fait des années que je voulais un baritamate en fait mon idée c'était quand je voyais toutes ces nouvelles voitures là avec des noirs mat et ben je me disais il faudrait qu'on trouve un papier qui donne le même rendu noir mat façon barité que ces voitures toutes ces belles voitures qu'on voit et c'est là dessus que ça a germé l'idée du baritamate et en plus quand on regardait la gamme quand on passe les papiers en revue je disais il me manque quand même un papier donc là le baritamate oui c'est 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 mon petit bébé on va dire j'étais pas très barité jusqu'à jusqu'à pas si longtemps que ça et bon j'ai eu la chance de pouvoir le tester avant le lancement et c'est vrai que ce papier là fait maintenant partie des trois des trois papiers préférés d'ailleurs j'ai une question là dessus je répondrai à la fin et j'en me demande quel est mon papier préféré mais c'est vrai que tu as bien eu raison de te battre là dessus parce que franchement ça vaut vraiment le coup quoi oui non mais celui-là j'ai bon après oui il est intéressant je pense qu'il manquait il manquait dans la gamme et moi je l'aime bien aussi maintenant je l'utilise beaucoup pour faire les impressions même pour les salons j'attends vivement les prochains salons qu'on puisse faire des belles belles impressions sur ce baritamate alors la première question c'est c'est ma question à moi puisque j'aimerais qu'il nous parle rapidement de l'histoire de qu'en sont oui alors d'abord c'est la maison montgolfier parce qu'à l'origine ça date quand même de 1557 c'est c'était jacques montgolfier qui était un papetier qui s'était établi en dans le beaujolais qui arrivait à qui a qui a fait une plus ou moins un début de papier avec un moulin à papier et qui est ses enfants michel et raymond on sont venus s'installer à nonnet en ardèche à vidalon pour en fait parce qu'ils avaient connu une femme et puis ils sont tombés amoureux et enfin un des deux et donc ils sont venus voilà à vidalon et c'était les raymond ils ont eu des enfants qui s'appelaient joseph et etienne montgolfier qui ont inventé la montgolfière à anonnais en 1782 donc la première montgolfière elle s'est élevée de dans anonnais la région enfin elle n'était pas il n'y avait personne dans ce montgolfière c'était un ballon d'air chaud qui est parti du centre d'anonnais qui allait se poser dans les collines et là dessus c'est la montgolfière a été inventé parce que justement je l'ai suivi en discutant avec toi sur le logo canson le petit symbole c'est de montgolfière alors exactement donc en fait eux ils ont racheté un moulin à papier c'est ce joseph et etienne à peu près en même temps l'année d'après qu'ils aient qu'ils aient inventé cette montgolfière et cette papeterie est devenue une manufacture royale donc là ils ont commencé à vendre beaucoup elle a été reconnue etc et ça a perduré jusqu'en 1980 à peu près où à la mort d'étienne un des deux montgolfiers il y a un gendre qui s'appelait de la lombardière c'est un quartier d'anonnais aussi de la lombardière de canson qui lui a succédé et qui a donné le nom de cette marque canson et c'est devenu les papeteries canson et montgolfier et c'est pour ça que cette montgolfière elle fait tout le temps elle fait partie intégrante de la marque canson et quand on voit canson on voit une montgolfière on va rentrer un petit peu plus dans le vif du studième oui alors à quoi correspond la dénomination rague r a g alors rague à l'origine ça veut dire chiffon en fait à l'origine quand on faisait du papier on prenait des chiffons on prenait des d'ailleurs pas des tee-shirts mais bon et on les broyait et c'était du coton et on s'en servait pour faire le papier et donc rague veut dire chiffon et c'est comme si on disait coton ou coton en anglais c'est à dire que tous les papiers qui ont la dénomination comme le platine rague c'est à dire que c'est de la cellule au coton ils sont 100% coton c'est pas de la cellulose non 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 c'est du 100% coton rague c'est 100% coton après les autres papiers c'est ce qu'on appelle les papiers alpha cellulose qui eux ont de c'est de la cellulose c'est des fibres courtes ou des fibres longues suivant ce qu'on veut avoir comme caractéristique dans le papier qui sont issus de résineux ou de feuillus et voilà donc c'est à partir de là qu'on fait des papiers alpha cellulose donc on a les papiers 100% coton et les papiers alpha cellulose c'est quoi le papier barita alors barita c'est un papier dans lequel on ajoute du sulfate de barium le sulfate de barium c'est une charge minérale blanchissante qui était utilisée traditionnellement dans les papiers photo argentique c'est une charge on l'utilisait parce que c'est une charge pérenne qui garde sa blancheur dans le temps donc elle n'évoluait pas et ça évitait de mettre des azures optiques on en revient on reviendra après aux azures optiques et donc les papiers barité sont des papiers photo sur la sur lesquels on a coup on ajoute une couche de sulfate de barium et qui permet d'avoir les rendus des papiers argentique d'antan d'accord c'est vraiment une continuité des rendus argentique grâce à ce système voilà d'accord parce que tu ça fait 30 ans que tu bosses sur canson c'est à dire que tu as connu l'avant numérique les papiers basés avant tout sur argentique etc bien sûr oui oui il a fallu donc adapter les papiers qui ciblaient l'argentique au numérique c'est ça il y a tout un travail ou pas oui parce qu'avant on avait les papiers photo qui était vraiment des extraits des polyéthylènes hyper brillants etc et on avait les papiers mat et il n'y avait pas encore de besoin pour le beaux-arts d'avoir des papiers qui avaient les mêmes rendus photographiques que les que les papiers photo argentique quoi parce que bon les gens qui me connaissent avant d'être formé par les gobelins il y a maintenant une trentaine d'années j'ai fait un cursus beaux-arts donc j'avais tous mes raisins j'avais toutes mes photos enfin j'avais tous mes dessins c'était sur des papiers canson et c'est à dire qu'à un moment il y a eu tout un travail pour permettre d'avoir la même qualité avec l'air du numérique par rapport à l'argentique exactement oui ça n'a pas dû être simple tous les jours d'adapter tout est-ce que tous les papiers ont pu être adaptés non pas tous parce que enfin on essaye on part souvent sur des bases de papiers papiers dessins des aquarelles etc et après on essaye de les adapter s'il y a vraiment un marché aux papiers photo j'ai dans la gamme la nouvelle gamme arche dans les trois que j'ai pu tester il y avait arche aquarelle c'est ça c'est une adaptation d'un ancien papier aquarelle dessin c'est exactement les mêmes papiers que pour le dessin et la peinture aquarelle donc les bases sont les mêmes à la différence c'est que on a adapté on on adapte une couche qui n'est pas faite pour faire pour peindre au pinceau ou pour dessiner c'est une couche absorbante qui est faite pour absorber l'encre des imprimantes et en ayant tout le temps un rendu exceptionnel en noir et en couleur ok on continue pour la conservation longue durée justement parce que on peut se poser la question alors tu diras si je me plante pour la conservation longue durée faut-il privilégier les papiers fibres coton donc les ragues ou les fibres cellulose donc issues de fibres de bois comme tu as dit précisément alors on parle de résistance à manipulation résistance à la texture du papier dans le temps et l'écrasement etc alors moi j'ai pas vu d'étude pour l'instant qui montre que les papiers coton résiste plus dans le temps que les papiers affaires cellulose après ça dépend dans l'alpha cellulose si on met beaucoup de fibres longues ou de fibres courtes le principal concernant la tenue dans le temps on est plus sur des sur les compositions et l'ajout de produits chimiques qui se détériorent dans le temps donc on est surtout aussi sur la sur le ph pour les papiers alpha cellulose on arrive à mettre des réserves alcalines pour éviter que le papier il devienne acide et qui qui se dégrade dans le temps pour le coton ben par naissance le coton il tient dans le temps mais pour la tenue des impressions etc les encres en font 90% après il faut que le papier il soit pas il soit pas acide et puis après bien sûr on met des produits pour éviter que voilà que ça bouge dans le temps et et aussi on essaye de pas mettre d'azur antique mais ça on en parlera aussi après et souvent les papiers 100% coton n'ont pas d'azur antique un collection d'acheter un tirageur à certains prix il faut quand même qu'il ait cette garantie de conservation parce que souvent c'est pour que ça dure 10 15 20 30 ans donc c'est à dire qu'on fait compte ce qui va faire la qualité conservation c'est pas forcément de papier c'est plus à qualité genre oui ça et puis des adjuvants qu'on met dans le papier donc normalement tous tous nos papiers que ce soit des alpha cellulose ou des cotons ils sont traités avec certaines normes que dans la conservation et puis bon canson a toujours été habitué à faire des papiers qui tiennent dans le temps et là on retrouve encore des papiers qui n'ont pas bougé qui ont des dizaines et des dizaines d'années qui sont pas fait forcément en coton et qui ne bougent pas c'est vraiment l'utilisation des encres pigmentaires et les encres pigmentaires et maintenant elles tiennent voire même des centaines d'années et donc non il n'y a pas il n'y a pas de problème de conservation des oeuvres si elles sont imprimées dans les bonnes conditions avec des encres pigmentaires et nos papiers sont sont traités justement pour durer dans le temps et là il n'y a pas de souci. Dans les papiers proposés on peut choisir un papier plus ou moins blanc. Quel procédé utilisez-vous pour définir la blanchure de vos papiers ? Alors tout d'abord c'est la pâte de bois ou du coton parce que la matière première la principale matière première c'est quand même la pâte de bois donc on essaye de choisir déjà des pâtes de bois qui sont les plus blanches possibles. Donc il y a différents types de qualités de pâtes comme de coton et donc on utilise ces pâtes de bois. Ensuite il y a les charges minérales que l'on met à l'intérieur parce qu'on ne met pas uniquement de la pâte de bois il y a à peu près 20% de charges minérales dans les papiers. Je dis 20% mais ça peut être plus ça peut être moins. Les charges minérales c'est des talcs ça peut être des kaolin c'est des charges qui permettent de donner un peu d'opacité au papier. Un bon rendu quand on regarde par transparence devant devant une fenêtre ça donne un aspect qui n'est pas floconneux. Donc ça c'est les charges et après suivant les types de charges et la pâte on obtient un niveau de blancheur. Alors après il y a certaines charges qui sont plus ou moins blanchissantes comme ça peut être par exemple on parlait du sulfate de barium qui est quelque chose qui est surtout utilisé dans les papiers photos qui est très cher. On entend beaucoup parler en ce moment du dioxyde de titane. Le titane c'est un pouvoir de blanc qui est énorme on s'en servait on s'en sert plus dans les papiers ils ont déjà un ou deux coups et puis aussi maintenant deux normes deux normes au niveau sécurité parce que c'est un produit chimique maintenant qu'on commence à regarder de près. Et après la dernière partie c'est l'utilisation d'azurons optiques. En fait c'est un produit chimique qu'on met dans le papier qui va rendre le papier visuellement plus blanc. Justement avant de commencer les azurons optiques on va rebondir sur la question numéro 5 que je prends de l'avance. Certains papiers sont indiqués comme utilisant les azurons optiques. C'est quoi les azurons optiques ? Donc je disais c'est un composant chimique qui est inclus dans le papier pour rendre le papier plus blanc et plus lumineux. Les azurons optiques sont visibles. Je vous donne un exemple enfin je te donne un exemple. C'est quand on va en boîte de nuit il y en a certains qui ont des t-shirts blancs qui réfléchissent énormément on voit que ça et d'autres ont l'impression que leur t-shirt est jaune quand ils passent sous lumière UV. Alors je vais partager mon écran parce que tu m'as envoyé un truc. Donc voilà dans les azurons optiques fonctionnement des azurons optiques. Je vois visible le spectrum sur ton schéma. Voilà ça c'est le spectre du visible. Donc on voit que ce que voit l'œil humain c'est des longueurs d'onde pour tout ce qui est même son etc. Les longueurs d'onde visibles par l'œil humain sont comprises entre 380 et 780 nanomètres. Donc on voit bien toutes les couleurs visibles par l'œil humain sont représentées par l'arc-en-ciel. Donc on voit bien ça part du bleu et du rouge et avant le bleu il y a l'ultraviolet qui n'est pas visible par l'œil humain et ensuite l'infrarouge ensuite 780 nanomètres. Si tu passes à la prochaine celle-là ? Quand on regarde la courbe de réflectance du papier sans azuron, c'est ce que l'on voit là, on remarque que la courbe déjà elle dépasse jamais un facteur de réflectance de 100% et en fait ce papier, on voit qu'il est blanc parce que dans le bleu il est près de 100%, ensuite il y a quand même une partie dans le rouge, il y a une partie dans le vert, etc. dans le jaune. Si c'était un papier bleu, on aurait un pic juste dans le bleu. Si c'était un papier jaune, un pic juste dans le jaune. Un papier rouge, un pic juste dans le rouge. Un papier blanc en lumière additive, c'est la composante des trois, c'est le rouge, le vert et le bleu. Si je comprends bien, en gros, ce système-là, c'est un procédé chimique, on est d'accord ? Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il renvoie plus de bleu, c'est ça ? Et donc, on a l'impression qu'il n'y a plus blanc. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on ajoute de l'azuron optique, si tu passes à la suivante, on voit que l'azuron optique, qu'est-ce qu'il fait ? Il va absorber les rayonnements invisibles de l'UV qui sont avant 380 nanomètres, et ils vont les retransmettre dans la partie bleue visible de l'œil humain. Là, on voit clairement que ça fait un pic dans le bleu et qui est en-dessus de 100 % de facteur de réflexance. Donc, quand on fait les mesures de réflexance des papiers, on va voir tout de suite si le papier est azuré quand les valeurs vont dépasser 100 % dans le bleu. D'accord. L'autre solution, c'est de passer le papier sous une lumière UV, et là, on verra tout de suite la différence. D'accord. Le papier qui n'est pas azuré va rester jaune visuellement, et l'autre va avoir le même effet que le T-shirt blanc azuré en boîte de nuit. Parce que là, sur ton dernier slide, avantage papier plus blanc, plus lumineux, inconvénient jaunis dans le temps. Et justement, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on retombe sur la question suivante, pour mes tirages d'art expositions de ventes dans un souci de durabilité de la qualité de mon tirage, faut-il éviter ou privilégier les papiers utilisant les azures optiques ? Bien sûr, il ne faut pas utiliser des papiers, il faut des papiers non azurés. Alors, on dit jaunis dans le temps, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas dire que le papier jaunisse dans le temps, mais c'est l'azurant optique qui disparaît. On a l'impression qu'il revient jaune dans le temps, par rapport à sa teinte d'origine, mais c'est surtout qu'il reprend sa couleur naturelle. Si on peut, parce que tous les papiers ne sont pas sans azurant. Non, non, non. Il y a des… On voit beaucoup de… tous les papiers photo, les satins, ce qu'on appelle les extrudés polyéthylènes, et il y a énormément d'azurant dedans, parce qu'il y avait une demande, passer un temps d'avoir des papiers très, très blancs. Mais là, on essaie, nous, de compenser. Par exemple, dans la dernière gamme Arches, on a réussi à augmenter la blancheur du papier sans azurant, en utilisant des nouveaux pigments, qui ne sont pas des dioxyde de titane, mais des pigments minéraux dans ce style-là, et qui permettent d'obtenir une blancheur supérieure. Et du coup, ce qui a permis aussi de gagner en Dmax noir et en gamut des couleurs. Donc, pour répondre à la question qui m'a été posée, de toute façon, je connaissais la réponse, mais comme ça, au moins, c'est confirmé. Si on peut éviter, on évite les azurants. Ah oui, on évite les azurants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, dans toutes les marques, presque tous les papiers fine art, 100% coton, ils sont tous dépourvus d'azurant optique. Justement, tu l'as vite fait aborder. Comment procédez-vous pour obtenir des surfaces plus ou moins brillantes ou mattes ? Alors, c'est complètement dépendant de la couche. Comme je disais, entre le platine et puis le rack photographique, c'est la même base. C'est une base 100% coton mat, enfin, c'est un papier. Et en fait, le rendu photo est obtenu en fonction des pigments, pas des pigments, oui, des silices que l'on met à la surface du papier, la couche absorbante. Pour les papiers photo, on entend souvent parler de couches microporeuses. On arrive à lire ça. En fait, les pigments, les silices qui ont des surfaces absorbantes énormes, elles sont très, très petites. Donc, il y a la base du papier. On prend la même base de papier sur un papier mat. On applique une couche mat avec des silices qui sont quand même assez grosses, donc qui vont bien couvrir le papier. Et ce ne sont pas du tout les mêmes silices que pour les papiers photo. Et entre les deux, un papier photo, on va mettre des fois une couche brillante et ajoutées à ces silices très, très fines font que le rendu va être brillant. D'accord. Alors, pour avoir encore plus de brillance que l'on voit sur les satins et les high gloss et les photoglosses, alors là, il y a une extrusion polyéthylène entre. Donc, il y a du papier alpha cellulose. Il y a une extrusion polyéthylène qui fait qu'on a une surface très, très lisse et brillante. Et ensuite, l'ajout de silices microporeuses fait que, comme les silices sont très, très, très fines, on garde quand même la brillance qui est dessous et on a les papiers très, très brillants. C'est vrai que, par exemple, le high gloss que j'ai eu en test, pour une photo de mon canon de New York, c'est vrai qu'il pète sévère au niveau du brillant. Ah oui, donc ça, c'est très, très brillant. Pour la conservation longue durée, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont ce souci de conservation en fait. C'est vrai que quand ils ont des tirages d'art, t'es quand même ce souci de sa conservation. Pour la conservation longue durée, le papier brillant était plus résistant que le papier mat au vieillissement et au génissement. Moi, j'ai envie de dire, si le papier n'est pas azuré, si ce n'est pas un extrait de polyéthylène, pour l'instant, ils résistent très, très bien les deux. D'accord. Oui, maintenant, non, non. Après, les normes sont les mêmes de conservation. Le platine, c'est la même chose que le rack photographique. Donc, pour ces deux, par exemple, non, ils vont durer dans le temps de la même façon. Après, c'est vraiment lié aux encres. Alors, après, certaines fois, les encres photos tiennent moins que les encres, mais c'est surtout le noir parce que dans un traceur, les couleurs sont toujours les mêmes pour un papier mat et un papier photo, alors que c'est juste le noir, uniquement le noir qui change. Il y a beaucoup de curiosités autour de la fabrication des papiers. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais c'est vrai qu'elle est intéressante. Quel procédé utilisez-vous pour obtenir un papier plus ou moins texturé, voire très texturé ? Alors là, c'est complètement pendant la fabrication du papier. Un exemple pour arche et même canson, quand on prend l'arche 88, le velin BFK, le BFK et puis l'aquarelle arche, il y a vraiment énormément de différences de texture. Le 88 est très lisse et l'arche aquarelle est très grainée. La différence, pour ce qui est du papier et de la fabrication, c'est la même base, c'est la même composition fibreuse, c'est simplement au niveau du pressage, on utilise des feutres, des feutres à grains ou sans grains. Pour l'arche 88, on ne met pas de feutres à grains, on fabrique le papier et on applique un coup de lisse en fin de fabrication, en fin de papier, en fin de fabrication. Et là, le papier reste lisse. Sur le BFK, on a un feutre spécial de ce type de grains qu'on applique en pressant plus ou moins dans les premières presses sorties de la caisse de tête de machine à papier. Et pour l'aquarelle, là aussi, c'est lié à un feutre à grains, un feutre à grains à aquarelle. Et donc, chaque papier grainé ont leur feutre qui correspond. Donc, ça implique de fabriquer, mais à chaque fois, il y a des temps d'arrêt, il faut changer les feutres de machine à papier pour pouvoir faire les grains ou non. C'est là qu'on fait compte, c'est quand le papier est pressé que la trame est appliquée. Exactement. Le papier, quand il sort, il se maintient à peine. C'est comme si on avait trempé un papier dans l'eau. Et là, on le sèche en passant sur des cylindres sécheurs sur lesquels il y a un feutre et c'est le feutre qui détermine le grain de papier. Les papiers qu'en sont sont proposés en différents grammages. Pourquoi ? Si on prend, par exemple, mon papier préféré, qui est le platine fibraque, un des trois que j'aime, il est uniquement en 310 grammes. Pourquoi certains papiers ne listent pas en 210, en 310 ? Après, déjà, il y a des questions. Premièrement, il y a des questions de volume. Et puis là, la demande, elle est pour tous les papiers en 310 grammes. D'accord. Ensuite, on part aussi également des bases de papier existantes. Donc, on part, chez Arches par exemple, on part sur des bases de papier qui est faite pour le dessin et ensuite on l'adapte au jet d'encre. Donc, souvent, c'est des papiers 300 grammes ou 290 grammes fabriqués en 290 grammes et plus 10 grammes ou 15 ou 20 grammes de couches jet d'encre. D'accord. Par contre, c'est comme si… C'est une continuation des papiers à dessin. D'accord. C'est-à-dire que le grammage qu'on avait en dessin, comme ils ont été adaptés à la prise de vue numérique, donc, ou venu de l'Argentique, ils ont… Vous avez gardé les mêmes épaisseurs en fait. C'est les mêmes papiers, c'est les mêmes bases au départ parce qu'après, il y a des questions de volume aussi. D'accord. Alors, on ne peut pas mettre en route une machine à papier. Après, on peut ajuster, faire différents grammages, mais c'est vraiment très lié marketing et commercial. Donc, on connaît le marché, on sait que le marché demande du 310 grammes. Moi, je suis plutôt 310 grammes, très clairement, parce que dans la tenue du papier, l'épaisseur du papier fait que la conservation est plus intéressante. Oui. Même si ça peut poser des problèmes, par exemple, on prend le Prestige. Le Prestige, chez nous, il est en 340 grammes. Alors, en fait, c'est surtout parce que le Prestige, on a rajouté encore une couche supplémentaire de sulfate de barium, qui fait qu'on a augmenté, parce qu'à chaque fois, chaque couche rajoutée augmente du grammage et d'épaisseur à un papier. Et quand on voit que certains papiers ont 10, 15 et même 20 grammes de couche, donc là, ça augmente considérablement le poids et l'épaisseur du papier. C'est-à-dire que l'épaisseur du papier, alors maintenant, j'ai appris, parce qu'on apprend toujours, quand je me suis lancé dans la vente de tirage d'art, en disant vos papiers, le premier papier qui m'est venu, enfin, celui qu'après avoir fait les tests ensemble, rappelle-toi que tu m'as imprimé des photos quasiment sur tous les papiers, pour définir un peu mes préférences, le 310 grammes. C'est très bien, mais le problème, c'est que les premiers tirages que j'ai enviés, j'ai enviés en rouleau. Tu vois ? Le problème, c'est le cœur. Et là, quand tu déballes le client, il faut le laisser presque 2-3 jours pour qu'il reprenne sa place. Oui. Ce n'est pas génial. Donc, maintenant, j'ai fait le choix depuis quelques temps, déjà de livrer en passe-partout, déjà pour présenter quasiment le tirage en place et que la personne n'a plus qu'à prendre le cadre qui va bien, de livrer à plat. Donc, c'est vrai que les papiers épais, pour les plier, ce n'est pas du tout… C'est le problème. Oui, c'est le problème. Mais également aussi de la composition. Si on met du 100% coton, le papier 100% coton, il est plus épais, il est encore plus rigide. Donc, c'est vrai qu'il prend facilement le cœur, surtout que les rouleaux sont quand même assez serrés. Oui. C'est vrai que… Bon, souvent, pour les expos, les gens, ils contre-collent. Ils parlent de rouleaux, ils contre-collent, ils font du dibon. Donc, c'est vrai que ça… Mais le cœur, oui, c'est vrai que c'est… Mais bon, ça, c'est présent dans tous les papiers. De toute façon, je trouvais la solution, c'est que je livre à plat, tout simplement. Oui, oui. Voilà, il faut que j'achète les cartons qui vont bien. J'ai mis un passe-partout pour tout ça, je vais livrer comme ça. Le client n'a juste qu'à acheter le cadre qui correspond au format avec le passe-partout. Et hop, il emboîte et ça roule tout seul. Ah ouais, alors… Alors, cette question-là, en fin de compte, ce n'est pas une question qu'on m'a posée, mais c'est une question que je te pose parce qu'à un moment, je te l'ai posée cette question-là et tu m'as donné l'astuce qui est vraiment imparable. Chaque papier possède une face imprimable. Comment bien identifier quand la… Alors, c'est-à-dire une face qui est surfacée, une face imprimable. Comment bien identifier quand la différence entre le rectoverso est minime ? Il y a une astuce que tu m'as dit qui est radicale. Alors, moi, quand j'ai des doutes… Normalement, je connais les papiers, mais quand j'ai des doutes, je pose ma langue dessus et je vois si ça taque, enfin si ça colle. Ça, c'est une solution, mais on peut le faire aussi en mouillant le doigt, en voyant… En vérifiant si ça colle un peu plus. C'est vrai que c'est une bonne astuce parce que… Mais le coup de poser le bout de la langue dessus, moi, je fais tout le temps un peu. Si ça colle… Je pose le bout de la langue et ça colle vraiment énormément du côté… Mais bon, ça craint rien parce qu'on n'a pas de produits chimiques dangereux. Non, mais c'est vrai parce que… Bon, quand on ouvre une boîte, il y a toujours un côté… C'est identifié, le côté imprimable, mais des fois, on a des papiers, la différence est quand même… Parce que des fois, tu inclines la feuille comme ça, tu vois le surfaçage. Des fois, les papiers, la différence est minime. Et c'est vrai que c'est radical, tu poses ta langue, ça colle, tu sais que c'est le côté un peu plus. Et bien, surtout sur le baréta mat, le dernier, c'est pas évident parce qu'on appelle ça un baréta photographique mat. Et au tout début, j'ai eu pas mal de retours en me disant… J'ai même des ambassadeurs qui m'ont appelé en me disant… Mais non, papier, il vaut rien, il n'est pas couché, les couleurs bave. Le noir aussi, c'est tout enterré. J'ai dit non, ça ne doit pas être sur la bonne face. Effectivement, ce n'était pas sur la bonne face. Parce que comme c'était un baréta photographique de mat, on avait tendance à choisir la face un peu plus brillante que l'autre. Alors qu'en fait, non, il faut choisir la face la plus mat. Mais bon, souvent, le fait de mettre la langue dessus, il n'y a pas de… De vérifier si ça colle au bout de la langue. Non, mais après, on ne va pas non plus lécher la feuille, il y a juste une petite langue. Non, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, cela dit. Ben écoute, on a parcouru toutes les questions. Alors, une dernière question. Pourquoi Antonio ? Alors, c'est une question qui m'a été plusieurs fois. Pourquoi tu choisis d'imprimer sur du papier canson ? Alors, pourquoi canson ? Pour une simple raison, on en a parlé, c'est que moi, j'ai fait les beaux-arts avant de faire l'école de photographie des Gobelins. J'étais en CP, je dessinais sous mon pupitre, je dessinais Goldrack toute la journée. Et donc, c'était déjà sur le papier canson. Donc, c'est vraiment une relation où on est plutôt dans le sentimental. Parce que je pense que tous les gosses, un jour, ont utilisé le papier canson ou des calques pour décalquer des dessins. Donc, c'est uniquement pour ça. Parce qu'après, il y a d'autres marques de papier, bien sûr, de qualité. Mais voilà, donc c'est plutôt une relation sentimentale. Et en plus, on a une très bonne relation tous les deux. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai une question. Souvent, on me demande mes papiers préférés. Alors, moi, j'ai trois papiers préférés. Le Platine Fibrag, qui est celui qu'on utilise quasiment tout le temps, qui convient bien mon univers. Parce que, encore une fois, le choix du papier, ce n'est pas un choix qu'il faut prendre à la légère. Parce que toutes les photos ne fonctionnent pas sur tous les papiers. Et donc, j'aime bien le Fibrag satin, qui est un peu satiné. Donc, c'est pas mal. Et depuis quelques temps, il y a le Barita photographique de maths que j'ai testé, que j'ai fini par apprécier. Et quand je fais vraiment des prises de vues où j'ai besoin d'un papier vraiment très, très mal, comme par exemple le livre hommage à mon pote qui s'appelle « Toujours là ». Lui, il a été imprimé sur du… Du règle photographique du haut. C'est ça. Règle photographique du haut, qui est un papier un peu spécial puisqu'il est surfacé des deux côtés. Et en plus, ce papier, il n'est pas fabriqué… Enfin, il n'est pas coupé dans le même sens que tous les autres. C'est-à-dire que les formats, souvent, on a le sens long du papier, le sens de la machine à papier, qui est en mode portrait, c'est-à-dire qui est vertical. Et la particularité du règle du haut, c'est que le sens de fabrication du papier est en mode traverse sur le petit côté. Ce qui fait que quand on prend des formats A3, A3+, qu'on veut les plier en deux, on aura un pli qui sera tout à fait net. Parce qu'un papier, il a toujours un sens. On le voit toujours. Et quand on prend un papier d'un côté ou de l'autre, il va se déformer plus d'un côté que de l'autre. On prend un papier, on peut le déchirer droit quand on le prend dans un sens et partir en travers quand on le prend dans l'autre. Et là, on voit tout de suite dans quel sens se prennent les fibres. C'est vrai que le fait d'avoir le duo, c'est qu'en plus, tu as la fibre et ta double face. C'est-à-dire qu'on raconte que c'est un livre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre hommage qui s'appelle Toujours l'art. C'est un livre d'artiste. Il n'y a uniquement que 20 numéros. C'est imprimé chez moi. Et donc, c'est vous qui fournissez le papier. Mais l'avantage, c'est que quand on plie, c'est vrai, non seulement le pli est beaucoup plus... Il est moins forcé, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, quand on passe du recto verso, donc la partie que j'ai imprimée, puisque c'est une lecture de droite, les images sont à droite. Et quand on tourne les pages, on n'a aucune différence au niveau entre la partie non imprimée et la partie imprimée. Donc, je te remercie de m'avoir filé la combine à l'époque, quand je t'en avais parlé. Oui, et puis ça fait des économies, parce que deux faces au lieu d'une... En plus, il est assez opaque pour pouvoir imprimer ceux des faces sans que ça se voit par transvision. Donc, c'est nickel. Non, c'est vrai, c'était vraiment génial. Écoute, on a fait le tour. OK. Puis une prochaine fois, on parlera de fabrication, de formes rondes, de tables plates... Je sens bien que tu as envie de te lâcher et que tu as envie d'aller... Non, mais je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le papier. C'est quand même... C'est quelque chose, le papier. Merci, Cyril. Je t'en prie, Antonio. Allez, salut. À très bientôt, bye. À très bientôt, bye. J'espère que cet échange avec Cyril autour de l'impression photo vous aura intéressé, que cette vidéo vous aura permis de trouver certaines réponses à certaines de vos questions. Alors, si jamais vous avez d'autres questions tout aussi intéressantes, si vous avez besoin qu'on aille un petit peu plus loin avec Cyril sur des thèmes un peu plus précis de l'impression photo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et on vous proposera un second module le plus rapidement possible. Je vous dis donc à très bientôt et encore une fois, merci à Cyril d'avoir accepté cette interview. À très bientôt.